Et ainsi soit-il. Bien, chers frères, il est légitime que, en tant que membre de la Fraternité Saint-Pélice, nous ayons à cœur de parler de cette solennité. Puis la fête tombe, bien sûr, le 3 septembre, mais le dimanche qui suit, nous en célébrons la solennité, en particulier à deux messes, mais bien sûr, c'est l'occasion pour nous de réfléchir sur cette personnalité. Le 4 août 1903, le cardinal Joseph Sarto, patriarche de Vénise, est donc élu pape après bien des péripéties, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le cardinal Rampolla, en tout cas aux attaches maçonniques, quelle qu'en soit la forme, s'était vu choisi d'abord quand on lui opposa un veto qui demeurait une sorte d'ancien privilège, le veto de l'empereur d'Autriche. Et donc, les élections ont dû recommencer, cela conduisit Joseph Sarto, moins connu, sur le siège de Saint-Pierre, où il fit merveille, puisqu'il est même maintenant canonisé. Avec Léon XIII, s'achevait un des plus longs règnes de l'Histoire. Il avait été le pape de toutes les encycliques sociales, mais aussi, malheureusement, du ralliement. Du ralliement, en fin de compte, ce qu'on appelle à la République, mais qui est le ralliement à la démocratie comme religion universelle. La position de l'Église face à la montée du capitalisme libéral, face à l'universalité des idées de la Révolution, n'avait donc pas trouvé toute la fermeté qu'elle pouvait espérer en raison de cet aspect pratique qu'avait demandé Léon XIII, qui était en opposition avec l'enseignement qu'il avait donné, et qui était une méconnaissance de cette machine à broyer qu'est la démocratie, telle qu'elle est conçue dans le monde moderne, pas évidemment comme chez les Athéniens. Mais Dieu n'abandonne jamais son Église, et c'est alors que surgit cette réponse extraordinaire que fut ce pape Saint-Pilice. Je m'arrêterai sur trois caractéristiques qui sont les plus communes, qu'il est toujours bon de rappeler, qui font pour nous la source de notre admiration et de notre invocation à Saint-Pilice pour qu'il nous aide. Il est le pape de l'opposition à l'arrogance de l'État. L'État se déifie, il considère que l'Église n'est qu'une des formes des clubs de foot locaux, et donc qu'il a un droit de choisir les Églises et de donner à toutes leurs droits d'existence. L'État se croit Dieu, la volonté populaire, qui est une chose énigmatique qui n'existe pas, qui est la volonté de certains lobbies, nous impose qu'il est tout-puissant et qu'il a tous les droits. De ce fait, l'Église sera réduite à l'État d'association commune, ce qu'on appellera le droit commun des associations, et c'était une époque d'émergence du relativisme absolu. Et donc, la suprématie des consciences est l'État au-dessus de toute cette liberté de conscience qui gère en permettant à telle association, telle autre association, dont l'Église catholique, à exercer ce qu'elle a envie de faire. Saint-Pilice aura une réaction très ferme à laquelle ne s'attendait pas la République. Il y a eu cette terrible séparation de l'Église et de l'État, qui est, en réalité, bien sûr, ce n'est pas la séparation des pouvoirs, puisque la séparation des pouvoirs spirituels et temporels existe pratiquement depuis le christianisme. Il n'y a qu'un système très archaïque qui ne l'a produit toujours pas, c'est évidemment l'islam. L'islam est resté avec des dizaines de siècles de retard sur ce sujet-là. La première séparation des pouvoirs date déjà de Moïse, c'est lui qui avait commencé à mettre ces choses au point. Donc l'islam, c'est encore avant Moïse, comme système de fonctionnement psychologique. Donc ce n'était pas une nouveauté, mais derrière ce terme un peu sournois, il y avait l'idée d'une apostasie laïque, c'est-à-dire une affirmation que le fameux terme laïque, alors il faut se méfier sur le terme laïque, je vois de temps en temps des fidèles qui sont inquiets quand on dit « mais vous êtes des laïques, vous êtes des laïques par opposition aux sacerdoces ». Il y a un autre sens du mot laïque qui est une affirmation pure et simple que Dieu, si on le veut, au fond de notre conscience, mais surtout jamais publiquement. C'est une apostasie, on n'a pas à parler de Dieu. On ne doit rien à Dieu. On n'a rien à affirmer de Dieu. Voilà ce qu'on appelle le laïcisme. Voilà cette apostasie, voilà la règle de la République. Elle était arrivée à ses fins, elle était maçonnique dès le départ, elle voulait en arriver là et elle est arrivée à ses fins avec cette loi de séparation de l'Église et de l'État. Et le 9 décembre 1905, contre toute attente, alors qu'ayant fait plier l'Église, ayant demandé, même cet inventaire, ayant cherché à demander à l'Église de plier et de devenir une association très commune et puis de créer des associations d'existence, le pape Saint-Pédis a tenu ferme et il a dit qu'il n'en est pas question. Voilà ce qu'il écrivait, « Ce que vous venez de faire, dit-il à la République et aux chefs d'État, ce que vous venez de faire est une injustice intolérable, une injure à Dieu qui est reniée, une injure à la loyauté qui veut qu'on respecte les traités, une injure à l'Église qui a droit à la liberté, une injure au pape, aux évêques, aux prêtres, aux catholiques de France. Mais ne l'oubliez pas, l'Église est fondée par Jésus-Christ et elle est plus forte que tous les hommes. » Il a ajouté aux évêques « Vous ne devez pas accepter. Perdons les Églises qui sont des bâtiments de pierre et sauvons l'Église qui est l'édifice des âmes. » Voilà cette fermeté d'un pape qui a dérouté complètement la République qui ne s'attendait pas à cette réaction. Il y a eu quelques passes d'armes que vous connaissez avec l'histoire des inventaires mais finalement, ça a ébranlé ce système et l'Église a gardé, bien sûr, les bâtiments sont passés dans l'escarcelle de l'État mais ça a gardé une liberté d'expression à l'Église et une très grande liberté et Saint-Pédis avait dit « Peut-être serez-vous amené au martyr mais nous ne pouvons pas céder sur de tels principes. » Voilà la première forme de gouvernement de ce pape Saint-Pédis remarquable par sa force qu'entre l'État maçonnique français et les États maçonniques. Il est un deuxième point sur lequel le pape Saint-Pédis a prié, c'est l'opposition au modernisme qui engrenait absolument toute la pensée. La vérité, c'est l'aliment des esprits. Si vous ne connaissez pas la vérité, pourquoi avez-vous une intelligence ? Et donc, toute sa vie, déjà, le cardinal Sartaud, Mgr Sartaud, par exemple, avait donné sa priorité au catéchisme. Mais il montra encore plus ce venin qui, dans le modernisme, considère que la vérité surnaturelle n'est pas accessible. Les seules choses qu'on peut appeler vérité, ce sont les choses qui sont matérielles, qui conduisent aux techniques. Alors ça, on appelle ça des vérités. Et puis, dans le modernisme, tout ce qui est dans la sphère supérieure des pensées, des choses qui atteignent aux réalités spirituelles, aux réalités éternelles, même aux réalités de foi, ce n'est plus la vérité, ce sont des sentiments. Et c'est donc l'expression de nos sentiments. Et Saint Pédis, on doit à Saint Pédis cette magnifique encyclique Pachendi, et il écrivait « L'Église n'avait pas peur quand les édits des Césars enjoignaient aux premiers chrétiens de renier Jésus-Christ ou de mourir. Mais la guerre redoutable est celle qui naît de l'erreur des esprits que l'on veut propager. La guerre qui ne s'attaque plus au corps, mais à la vérité pour les âmes. la guerre qui fait passer encore une fois le cri de révolte du démon, ce cri de révolte qu'il a fait chasser pour toujours, lui et les mauvais anges du paradis. Prétendre qu'il n'y a aucune raison de soumettre son esprit à Dieu parce qu'il est méconnaissable, parce que c'est une question de sentiments personnels. Tel est le modernisme. C'est un orgueil. Un orgueil de l'homme. C'est une guerre très grave. La religion devient une option sentimentale pour la psychologie humaine. Et donc, Saint-Pédis a dénoncé cette erreur et a prononcé des excommunications pour tous ceux qui seraient fauteurs d'erreurs. Il a promulgué ce serment antimoderniste que les papes ou toute personne qui prenait une fonction étaient obligés de prononcer pour dire qu'ils n'adhéraient pas à ces erreurs. Donc, le pape qui affronte le laïcisme de front, le pape qui attaque le modernisme de front, mais n'est-il qu'un lutteur ? Non. Il est aussi le pape de l'ardeur de l'armour envers Jésus-Christ. Le pape de l'Eucharistie. On lui a donné ce surnom, ce petit raccourci de sa personnalité. On dit Ignis Ardens, le feu ardent, le feu ardent de la charité et de l'amour de Dieu. Il sait que l'âme s'alimente à la liturgie sacrée et qu'il fera restaurer, au champ sacré pour lequel il cherchera à promouvoir. Mais il savait surtout qu'il ne peut pas y avoir de sainteté sans passer par l'Eucharistie, l'Eucharistie précoce et l'Eucharistie fréquente. En particulier, le monde vivait encore sous ce souffle glacial du gensénisme qui présentait que l'Eucharistie était une sorte de récompense pour des gens parfaits et donc pratiquement inaccessibles. Et quand vous lisez les vies des saintes particulièrement du XIXe siècle, mais même auparavant, j'ai demandé à mon confesseur qui m'a permis de communier une deuxième fois dans le mois. Voilà, on a été réduit des religieuses. On sent que c'était un vent glacial, c'était quelque chose de démoniaque d'avoir fermé les vannes de l'ardeur de la charité du Christ, lui interdisant de venir dans les âmes. Il y avait de manière très prémonitoire un jour qu'il était patriarche de Venise, une petite fille s'est adressée au patriarche, donc le cardinal Sartot, disant qu'elle voulait communier. Et il a dit « Quand je serai pape, les enfants pourront communier ». Et c'est donc ce qui s'est produit, il a fait un décret, pour la communion des enfants, en permettant que dès qu'ils sont suffisamment lucides pour reconnaître la présence de Jésus, ils aient le droit de communier. Il a eu cette phrase en disant « Nous verrons des saints parmi les enfants ». Et c'est vrai, véritablement, c'est la source de sainteté dans l'enfance. Comment veut-on avoir après ça la naissance de vocation des pères de famille solides, des mères de famille solides s'il n'y a pas au départ cette sainteté qui a été jetée dans l'âme très jeune par Jésus-Christ à l'intérieur de l'âme ? Et puis, il a rajouté aussi, bien sûr, il a rajouté la communion fréquente, sachant que toute âme qui avait une intention droite, qui était en état de grâce, pouvait communier. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, il a apporté une sorte de soutien à des âmes qui étaient dans la détresse, qui voyaient les péchés se multiplier, et la messe a donné une nouvelle ardeur pour suivre la messe en semaine, venir fréquemment communier autant qu'il était possible. Et cela nous manque, cela nous manque parce que nous, nous sommes arrivés à une sorte de caricature qui est à l'opposé dans les paroisses modernes où on ne sait pas en qui on croit, dans l'Eucharistie, dans bien des cas, on distribue ça comme un geste social. On a oublié de qui il s'agit, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si, à l'époque de Saint-Pédis, on sortait de cette époque glacial, parce qu'on ne s'approchait pas de Jésus-Christ, à notre époque, nous, la période est encore plus glaciale car on bafoue notre Seigneur Jésus-Christ le recevant n'importe comment et sans discernement et sans la fameuse intention droite dont parle Saint-Pédis qui est élémentaire. Vouloir recevoir Jésus-Christ parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est notre amour, parce qu'il est notre but, parce qu'il est notre tout. Mais pas du tout une disposition sociologique que d'aller communier dans une messe. Ah, il nous manque un nouveau Saint-Pédis pour rappeler ces réalités-là sur la proximité de Jésus-Eucharistie. Voilà donc ce qui animait toute cette âme, cette grande âme de Saint-Pédis. Et je pense que pour nous, c'est un grand appel sur les choses essentielles, ce refus du laïcisme, ce refus de ce psychologisme dans la foi en Dieu qu'est le modernisme, et puis cette ardeur pour aimer véritablement ce notre Seigneur Jésus-Christ qui a notre raison de vivre et donc ce désir de nous approcher de l'Eucharistie avec les vrais, les véritables sentiments. Demandons à la Vierge Marie qu'elle nous anime de cette force d'âme, de cette compréhension, de tous ces grands combats qui ont été ceux de Saint-Pédis. Car ce sont nos combats, ce sens est encore à jour, c'est encore notre monde, c'est encore ce qui nous entoure. Et nous avons tous des vies très différentes, bien sûr, heureusement qu'il n'y a pas autant de papes que de personnes devant moi, et donc vous ne serez pas papes, mais vous avez à votre place à garder ces mêmes combats, ce souci de la vérité, cet amour du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, mais cet aliment profond demandé à la Vierge Marie qu'elle vous donne, cette soif d'avoir Jésus en vous-même comme elle l'a porté en son sein. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi souhaité.